« Une seule chose me fait souffrir, de voir profiter, toute seule, de tant de beauté. Je voudrais crier par-dessus ce mur, je vous en prie, faites attention à cette journée splendide. » Même si vous êtes occupé, même si vous traversez la cour à la hâte absorbée par vos tâches urgentes, n'oubliez pas de lever la tête un instant et de jeter un œil aux immenses nuages argentés et aux paisibles océans bleus dans lesquels ils nagent. « Faites attention à cette aire passionnée, remplie de la dernière respiration des fleurs de tilleul, à l'éclat et la splendeur de cette journée, car ce jour ne reviendra jamais, jamais. » « Je vous ai donné comme une rose ouverte à vos pieds, qui attend que vous la preniez et la pressez contre vos lèvres. » Enchantée. Rosa Luxembourg. C'est ma première fois à Orléans. Je suis ravie d'être ici avec vous, un auditoire à l'écoute. Mon train est arrivé tôt depuis Francfort ce matin. Maintenant, j'avais envie de partager avec vous un discours sur l'accumulation du capital ainsi que ma proposition de logement et de restauration sous forme de coopérative. Mais en observant le paysage évoluer sous mes yeux, je me suis dit que peut-être j'allais partager un peu plus que ma pensée politique et vous montrer comment ma passion, mon engagement politique était égal à mon engagement dans la vie avec mes amis. Je suis née en Pologne. J'ai rejoint le groupe des jeunes socialistes à l'âge de 16 ans. Ensuite, j'ai fait mes études en Suisse. Je suis devenue journaliste et je suis devenue active au sein de la social-démocratie à Francfort et à Berlin. Comme la politique m'était défendue, j'ai décidé que la meilleure solution était d'écrire un maximum de textes théoriques et historiques et de les publier par les médiums écrits. En faisant cela, j'ai aussi compris l'importance de la parole et j'ai commencé à faire des discours dans des cérémonies, conférences et meetings. J'ai commencé aujourd'hui avec un début de lettre que j'ai adressé un cher ami, Hans, depuis la prison. Ah oui, la prison, cela peut arriver. Voici un petit extrait du déroulement de mon procès, le 20 février 1914. À plusieurs reprises, monsieur le procureur a fait allusion à des appels à assassiner les supérieurs que j'aurais lancés aux soldats. Mais, qu'ai-je dit en réalité, s'agissant de ce qu'on appelle l'incitation à l'assassinat des supérieurs ? Quelque chose de tout à fait différent. Dans mon discours, j'avais démontré que d'ordinaire, les défenseurs de l'actuel militarisme justifient leur position en invoquant la nécessité de la défense nationale. Si ce souci de la défense nationale était sincère et honnête, alors, c'est ce que j'ai expliqué, les classes dominantes n'auraient qu'à mettre en pratique la revendication déjà ancienne du programme social-démocrate, c'est-à-dire le programme de la milice. Car, disais-je, seul un peuple libre qui part en campagne contre l'ennemi par libre décision, constitue un rempart suffisamment sûr pour la liberté et l'indépendance de la patrie. Nous pensons, au contraire, que ce ne sont pas seulement les ordres d'en haut, l'obéissance aveugle d'en bas, qui décide du déclenchement et de l'issue des guerres, mais que c'est le peuple tout entier qui décide et doit en décider. Nous sommes d'avis qu'on ne peut faire la guerre que dès lors, et aussi longtemps que la masse laborieuse ou bien accepte cette guerre pour une guerre juste et nécessaire, ou bien la tolère patiemment. Si, au contraire, la grande majorité du peuple travailleur aboutit à la conclusion que les guerres sont un phénomène barbare, profondément immoral, réactionnaire et contraire aux intérêts du peuple, alors les guerres deviennent impossibles, quand bien même, dans un premier temps, les soldats continueraient à obéir aux ordres de leurs chefs. Selon la conception du procureur, c'est l'armée qui fait la guerre. Selon notre conception, c'est le peuple tout entier. C'est à lui de décider de la guerre ou de la paix, de l'existence ou de la suppression du militarisme actuel. C'est aux masses des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux qui peuvent trancher, et non pas cette petite portion du peuple qui s'abrite, comme on dit, dans les basques du roi. Le congrès de Londres, en 1896, déclare « Seule la classe prolétarienne a sérieusement la volonté et le pouvoir de réaliser la paix dans le monde. » Elle réclame, un, la suppression des armées permanentes et l'organisation de la nation armée. Deux, l'institution de tribunaux d'arbitrage chargés de régler pacifiquement les conflits entre nations. Trois, que la décision de guerre ou de paix soit laissée directement au peuple dans le cas où les gouvernements n'accepteraient pas les sentences arbitrales. Vous le voyez, messieurs, l'agitation que nous menons contre le militarisme n'est pas aussi pauvre et aussi simpliste que se l'imagine le procureur. Nous avons tant de moyens d'action et si divers que nous pratiquons avec zèle et succès durable, en dépit de tous les obstacles que l'on dresse dans notre chemin. Monsieur le procureur, nous, sociodémocrates, nous ne déchaînons jamais la haine. Ce que j'ai fait dans ce meeting de Francfort, ce que nous faisons toujours, nous, sociodémocrates, c'est informer, faire prendre conscience les masses laborieuses, de leurs intérêts, du développement historique, des tendances et bouleversements économiques, sociaux, politiques qui sont actuellement en train de se faire. C'est de ces points de vue que nous menons aussi notre agitation contre la guerre et le militarisme. Parce que chez nous, sociodémocrates, toutes nos pensées s'harmonisent en une conception du monde scientifiquement fondée et cohérente. Ensuite, je vais conclure. Monsieur le procureur a dit, je l'ai noté, qu'il demandait mon arrestation immédiate car il était inconcevable que la prévenue ne prie pas la fuite. C'est dire, en d'autres termes, monsieur le procureur, si j'avais à purger un an de prison, je prendrais la fuite. Ha ! Je veux bien vous croire, monsieur le procureur, vous, vous fuiriez. Un social-démocrate, lui, ne s'enfuit jamais. Il répond de ses actes et se rit de vos condamnations. Et maintenant, condamnez-moi. La démocratie, c'est l'action. On a dit de moi, une marxiste si peu orthodoxe qu'on pouvait se douter que j'étais marxiste tout court. J'ai passé trois longues années en prison. À ma sortie, j'ai retrouvé mon associé Karl Liebnecht et nous avons rejoint la révolte spartakiste, grève générale pour la radicalisation de la révolution. Entre le 5 et le 19 janvier 1919, communistes, socialistes, socialistes, indépendants, ont mené une insurrection qui a été écrasée par les militaires à Berlin. Karl Liebnecht et moi n'avons pas survécu. Je vais finir aujourd'hui avec une lettre que j'ai écrite depuis la prison de Breslau, le 17 novembre 1917. J'écris cette lettre à ma chère amie, Sonia Liebnecht. Comme je vous ai dit, pour moi, action politique, pensée politique, c'est aussi action, pensée pour la vie en général. Maçon Nishka, bien aimée, j'espère avoir bientôt l'occasion de vous envoyer enfin cette lettre. « Et c'est avec fièvre que je prends la pluie. » Si longtemps, on m'a défendue de cette habitude de bavarder avec vous, au moins par écrit. Mais je ne pouvais pas. Les peu de lettres qu'on me laissait écrire, je devais les garder pour Hans. Il les attendait tant. « Maintenant, c'est fini. » Mes deux dernières lettres étaient déjà adressées à un mort. On vient de m'en retourner une. La chose est encore, pour moi, inconcevable. Mais je préfère régler ces choses-là toutes seules. Son Nishka, mon cher petit oiseau, je pense à vous bien souvent, ou bien vous m'êtes sans cesse présente. « J'ai toujours le sentiment que vous êtes solitaire et secoué par les vents comme un moineau transi, et que je devrais être auprès de vous pour vous égayer et vous redonner vie. » Quel gâchis ! Ces mois et ces années qui passent, nous pourrions vivre ensemble tant de belles heures, malgré les horaires qui se passent dans le monde. Voyez-vous, San Yusha, plus cela dure, plus les ignominies et les atrocités qui se produisent dépassent toutes limites et perdent toutes mesures. Et plus, au fond de moi, je suis tranquille et ferme, face aux éléments, un ouragan, un déluge, un éclipse de soleil. On ne peut pas appliquer des critères moraux. Il faut les regarder comme une donnée, comme un objet de recherche et de connaissance. Enrager et tempêter contre l'humanité tout entière n'a finalement pas de sens. Avanti, popolo, a la riscosa, bandera rosa, bandera rosa. Trionfera ! Bandera rosa la trionfera, bandera rosa la triomfera. Bandera rosa la triomfera. Et vivez le communisme et la liberté ! Un très grand merci, comme j'ai dit, un auditoire à l'écoute. Vous venez d'entendre Alexandra Béraldine, qui a une pratique de plusieurs années dans le domaine du théâtre. Elle a suivi évidemment une formation de marionnettiste et bénéficie aujourd'hui de ce statut. Elle intervient dans une école de commerce où elle enseigne, ça ne vous surprendra pas, la prise de parole et la rhétorique. Sa revue prend comme source des sujets historiques et les revisite grâce à sa marionnette pour mettre en lumière des questions d'actualité. Merci beaucoup Alexandra. Oui, ça change, mais merci beaucoup pour l'occasion de venir aujourd'hui. Je pense que c'est une autre façon d'aborder, aussi de questionner. C'est très original de faire parler une marionnette, tu peux lui faire dire tout ce que tu veux, mais tu as respecté les textes de Rosa Luxemburg. Oui, j'ai fait un collage. J'ai essayé de tisser une petite histoire pour vous raconter, pour vous mettre dans le contexte. Oui, il ne faut pas être complètement perdu, mais aussi en prenant, j'ai choisi son cours de procès parce que je trouve qu'il y a là, sur le militarisme, quelque chose qui est en fait aujourd'hui quand même toujours choquant. Et on ne s'attend pas à ça, mais encore là, il y a d'autres textes, notamment sur l'accumulation du capital, qui est absolument passionnant, que j'aurais pu prendre de ça. Et ensuite, des lettres, parce qu'elle a écrit des lettres absolument sublimes. Et c'est tout à fait en lien avec ce qu'elle a écrit dans sa théorie. Est-ce que pour des personnes comme moi, par exemple, qui ne connaîtraient pas bien Rosa Luxemburg, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous retracer ? Mais là, tu n'as pas de papier, rien du tout. Enfin, au moins, nous racontez. On a encore le temps. Si vous êtes encore un petit peu... Je peux le faire en cinq minutes. Oui, mais au contraire. On écoute. Oui, alors, encore une fois, je ne suis pas du point de vue historique, historicienne. Non, mais on en a des historiennes, donc ne t'inquiète pas. Voilà, c'est très, très bien. Et moi, je suis plutôt dans l'analyse du texte et aussi l'histoire, la fable. Alors, Rosa Luxemburg, ma curiosité a commencé parce qu'elle a plusieurs nationalités, plusieurs langues, comme moi. Et donc, elle est née en Pologne, polonaise, mais russe de langue maternelle, qui a, alors du coup, ça fait le polonais, le russe. Ensuite, fait ses études en Suisse et a mené toute sa vie professionnelle active en Allemagne. Donc, en allemand, sa troisième langue. Et je pense que ça, c'est vraiment le noyau de cette personne qui a baigné dans, très, très jeune, tous ces différents, voilà, en Europe de l'Est et en Europe centrale. Et ensuite, voilà, comme elle ne pouvait pas s'impliquer dans le parti même en étant élue, elle a travaillé pour un journal. Et à Francfort, entre Francfort et Berlin, c'est là où elle rencontre, par exemple, Clara Zeitkin, qui a été évoquée ce matin, et aussi la famille des Liebnecht. Et ensuite, un autre militant socialiste et ensemble, ils vont fonder vraiment le mouvement qui va en parallèle avec le travail politique du socialisme à Berlin, à Francfort. Et elle, c'est quelqu'un qui est, elle est théoricienne. Et elle est théoricienne et elle va beaucoup écrire d'abord sur l'économie. Et elle consacre beaucoup de ses textes. Je peux vous dire, il y a 5000 pages, je crois que j'en ai lu 250. C'est incroyable ce qu'elle a écrit et où elle va, elle reprend Marx. Et elle va critiquer, décortiquer et proposer par-dessus ce que Marx avait écrit, lui, par rapport au système de l'économie et les vagues de fonctionnement de la société. Elle parle beaucoup, comme juste avant la première guerre, elle va beaucoup parler dans des meetings. Et dans des meetings, c'est très varié. Voilà, ça peut être les bourgeois qui sont curieux, ça peut être les ouvriers, ça peut être les gens du quartier, ça peut être de l'extérieur. Il y a toujours, c'est très varié. Et là, on pourra aller plus en détail. Donc, c'est très varié, les gens qu'elle rencontre lors des meetings. Et on n'a pas de traces pour écouter de ces discours, mais on a les transcriptions parce qu'il y avait sa secrétaire qui avait tout transcrit. Donc, on a cette trace-là en allemand qui est traduite vers d'autres. Si je peux te poser la question théoricienne, tu dis de la politique, mais est-ce qu'elle a été élue ? Est-ce qu'elle s'est présentée à des... Non, c'était pas possible. C'est pas possible. Non, c'était juste que, je veux dire, c'était en 1919 qu'il y a eu cette révolution assez sanglante. Il y a eu le droit de vote, mais il n'y a absolument pas de femmes élues au sein du Parti Socialiste. Le socialisme historique d'Allemagne, de gauche, qui s'est ensuite divisé pour devenir aussi socialiste et les communistes, qui sont séparés. Et elle n'avait pas le droit. Non, elle n'a pas le droit. Elle est vraiment une théoricienne de la politique. Oui, et voilà, économie, politique. Et elle a un texte pour ceux et celles qui sont maintenant curieux, curieuses. En 1912, elle écrit un texte pour les femmes, parce qu'elle dit, allez, je vais maintenant vous parler de comment ça se passe pour les femmes. C'est pas très long, ça se lit bien. Elle a des points très forts, des points moins forts. Donc, si vous êtes curieux, ça se trouve sur Internet. Et donc, pour conclure, pour cette mise en situation, elle va en prison pour incitation à la haine. Parce qu'elle avait parlé devant des soldats en disant, allez, vous n'êtes pas obligé. Elle leur parlait de la paix. La paix, mais c'est plus que ça. Pour Rosa Augsambour, c'est vraiment le modèle. Voilà, c'est quel est le modèle de la paix possible. Et c'est ça, en fait. Elle va passer trois, trois ans et demi en prison. Et à sa sortie, elle va tout de suite à le mouvement spartakiste. C'est vraiment qu'elle a jugé finalement prématuré. Et il y a son assassinat avec Karl Leibnach. Et voilà, c'est ça, c'est le parcours. Éphémère, elle est assassinée. Elle est dans la quarantaine. Oui, c'est ça, une quarantaine d'années, c'est un peu jeune. C'est toujours trop jeune. Et donc Rosa, et aussi pour expliquer la marionnette, j'ai fait un atelier de fabrication où j'ai appris comment vraiment sculpter les visages finement dans la mousse polyuréthane. C'est fin, on voit bien le menton, le nez, les lèvres. Et il fallait choisir. Et au début, je venais d'arriver en France et j'ai dit, allez, je vais faire Malraux parce que j'ai juste envie de crier, entre ici, Jean Moulin. Et en fait, je me suis dit, mais non, parce qu'ensuite, par la suite, j'aurais la tête de Malraux tout le temps chez moi. Et en fait, j'ai dit, ben non, en fait, alors là, mon but ensuite, j'étais avec d'autres camarades et on s'est dit, allez, on va chacune choisir des femmes, mais qui n'ont pas parlé du foyer. Oui, qui ont parlé d'autres choses. D'autres choses, parce que finalement, peut-être c'est une différence de génération, mais malheureusement, heureusement, tout est plus acquis pour moi aujourd'hui et comme pour mes camarades. Donc, on est allé chercher un peu plus de, ben voilà, il n'y a pas juste les questions de foyer et de répartition des tâches. Il y a aussi d'autres, il y a d'autres actions. Engagement politique. Oui, politique, d'autres engagements politiques. Et donc, chacune, j'ai choisi Rosa Luxembourg. Il y avait une amie qui a choisi Aung San Suu Kyi, qui est aussi, surtout en ce moment, vraiment contestée. Mais en fait, mais c'était magnifique. Elle a fait un travail autour de cette femme vraiment complexe et nuancée, et le bien et le mal. Et aussi, il y avait beaucoup. Non, ça va être revenu. Quelle nationalité ? Elle est française, elle est très importante. Ségolène royale. Non, je pense que ça, ça m'a... Alors, j'ai envie de dire Dolores. Oui, parce qu'on vient d'entendre. Donc, voilà, on a fait vraiment un travail autour de la politique. Simone Velle. Non, non, non. Une jeune, une plus. Louise Michel. Merci, je suis désolée. On en a parlé ici même aussi de Louise Michel. Vous voyez que j'ai une préférence pour Rosa Luxembourg. Oui, oui, mais pour nous, elle est moins connue en France. Elle est moins connue. Rosa Luxembourg était une phrase dans mon livre d'histoire au lycée. Une phrase et j'ai des amis qui travaillent pour le Parlement européen qui ont fait Sciences Po. Et ils ont dit, ah non, mais c'est pas Karl Liebnecht qui a fait ça. Et c'est lui, hein. C'est qui Rosa Luxembourg ? Voilà. Voilà, j'ai fait une mariolette. Mais voilà, ça, c'est vraiment le thème de notre colloque, Femmes des Lumières et de l'Ombre. Ton choix, je viens. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la Bandiera Rosa pour la conclusion de votre texte ? Ah oui, alors, oui, très bien. Bandiera Rosa n'est complètement hors contexte. Il y a deux choix. D'abord, la première fois que j'ai entendu, ça m'a vraiment marquée et j'aime beaucoup la chanter. Et j'ai comme une petite collection de chants communistes rouges dans ma tête. Donc, j'ai aussi une chanson en anglais et j'ai aussi une autre en espagnol. C'est « Traigo la camisa roja, tra la 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 » « Te des sangres de un compañero mina » pour ceux qui la connaissent. Et donc, ça m'inspire beaucoup. Et ensuite, comme c'est tellement bizarre, différent, unique en son genre, je pense que c'est tout à fait approprié si on va écouter une marionnette tout en sachant que je suis là, c'est approprié qu'il y a aussi un chant. Parce que c'est le côté plus théâtral. Donc, voilà mes deux explications. Zéro. Oui, tout à fait. Je voulais vous interroger sur la difficulté, effectivement, d'être dans votre texte, etc. Et à un moment, de s'habituer à faire ce mouvement, faire vivre la marionnette. Et en particulier avec votre main, etc. Et au début, ça devait être très troublant quand même. Moi, je me serais emmêlée l'écriture. Parce que j'aurais été dans perdre le texte parce que je fais le mouvement, quoi. Et vous? Oui, on ne fait pas tout en même temps, heureusement. Même avant d'apprendre le texte par cœur, on fait un travail. D'abord, on commence avec le regard. Parce que si la marionnette ne te regarde pas, on perd intérêt comme ça. Ça vous est peut-être arrivé même. Je vous regardais, je pars et ensuite vous dites, ah, waouh, c'est quoi, c'est un coupé. Mais voilà, il y a d'abord le regard, ensuite la tête. Et une fois qu'on a maîtrisé la tête et le regard, ensuite on ajoute la main. Et ensuite, quand on commence, ce qui est le plus difficile, honnêtement, c'est la bouche. Parce que ça peut facilement créer une tendinite. Et ensuite, c'est de matcher. Et j'ai encore de la difficulté à faire les lèvres avec tout ce que je dis. Oui, ça, je pense que pour moi, la plus grande difficulté, c'est vraiment la dextérité des doigts. Et ensuite, à la fin, là, on peut ajouter la main. Donc, c'est vraiment étape par étape. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres ? Non, on peut te proposer une autre chanson. Dominique, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer ? Nous qui sommes sans passer, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Voilà. Super, merci. Dominique. C'était d'abord le chant des Marais, qui a été le chant des prisonniers déportés, qui a été créé en 1933 par des prisonniers politiques allemands. Et c'est le chant qui a été repris, qu'on a chanté encore au mois de juin, au colloque Germaine Killion, Anne-Marie en est témoin, etc. Avant que ça devienne le chant des femmes. Alors, avec d'autres paroles, évidemment. Mais voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada